Alors je m'appelle Marie, j'ai 18 ans et c'est la cinquième fois que je participe au stage de Parlons Jeunes. Alors en quoi consiste le projet Parlons Jeunes ? Donc c'est un stage qui permet de donner la parole aux jeunes, où on se retrouve à chaque fois autour d'une thématique. On est entre 15 et 20, on a entre 10 et 24 ans. Et on se retrouve, on choisit un thème, enfin le thème est imposé, mais on choisit les sujets sur lesquels on veut traiter. Et pendant une semaine, on fait des reportages sur ce thème. Et en fait il y a trois groupes médias, il y a un groupe qui fait de la photo et de la vidéo principalement d'ailleurs, une qui fait du son de la radio, et un plus multimédia, où c'est plus du contenu web, donc plus court, mais il touche à tout entre guillemets. Et donc chacun dans un groupe, et pendant toute une semaine, on fait des reportages sur les thèmes choisis. Et ce qui est vraiment intéressant dans le stage, c'est qu'une des premières règles, c'est qu'on ne peut pas juger l'autre. Donc on discute, on débat beaucoup, mais comme on n'est que des jeunes, on n'a pas de problème de... Il n'y a aucun problème pour discuter, et c'est très douloureux, c'est vraiment propositif. Quel reportage est-ce que tu as déjà fait dans le cadre de ce projet ? Alors j'ai fait trois éditions sur les clichés, alors là on a vraiment tout balayé. On a été dans... On a rencontré des associations qui sont contre l'homophobie, on a été dans le racisme. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Aussi au niveau des cultes, des religions. Puis j'ai fait un parlant au cul, c'était sur la sexualité. Alors là on a rencontré un panel de sexologues, de psychologues et d'experts, on n'en a plus tout. Et puis ici, cette fois-ci, c'est sur l'exil, la migration. Et donc ici on va aller dans un centre ouvert, on va rencontrer aussi des psychologues qui peuvent nous expliquer certaines choses. Et on essaye de rencontrer des gens qui sont contre le fait qu'il y ait des flux migratoires en Europe, pour avoir... Peut-être pour dire ce que nous, on n'est pas d'accord. Et en fait, ce qui est vraiment très intéressant dans ce stage, c'est que comme c'est une grosse instance, le délégué aux droits de l'enfant, il a des contacts. Et donc c'est le seul endroit où on a l'occasion de rencontrer des ministres et de leur parler, de leur poser des questions, de leur dire notre avis sur ce qu'on pense. Et on peut rencontrer des experts dans tous les côtés, dans tous les domaines. Et alors comment vous préparez vos interviews ? Donc on choisit le sujet en groupe. Donc on a des animateurs qui sont experts dans leurs médias. Et donc on groupe avec eux, on choisit notre sujet. Donc ici, par exemple, c'est sur un groupe qui repousse les migrants vers la Libye quand ils sont en mer. Et donc on recherche des infos sur eux et on se réfléchit aux questions qu'on voudra leur poser. Et puis ici, normalement, par exemple, c'est par téléphone. Et donc il y a une personne qui aura la discussion avec l'intervenant extérieur. Et est-ce que tu as un message pour les Globes Reporters ? À ce niveau-là. Ce que tu veux ? Bah s'il y a des structures pareilles en France qu'on saisit, je ne sais pas s'il y en a. Mais juste, alors je dirais, on peut sortir le contexte qu'il y a ici. Quand vous parlez entre vous, ne jugez pas ce que l'autre dit. Essaye de comprendre et tu ne seras plus ouverte.